Organisée pour le centenaire de la Première Guerre mondiale, l'exposition Paris 14-18, la guerre au quotidien, présente plus de 200 photographies de Charles Lancio, un photographe humaniste et intimiste, habile à capter le pari bouleversé de la Grande Guerre. Dès les premiers jours de la mobilisation de la guerre, il est sorti dans les rues de Paris avec un appareil photographique léger et il a photographié au jour le jour les transformations de la vie quotidienne dans les rues de Paris induites par la guerre. Ces photographies, leur particularité, c'est également que ce photographe les a vendues à la bibliothèque historique de la ville de Paris comme des documents d'histoire, des traces pour demain et il les a datées, localisées et il a mis un commentaire de son cru qui éclaire vraiment ses intentions et le contenu des photos. On peut vraiment rentrer dans les photographies, voir des éléments qu'on ne verrait pas sans ce commentaire. Par exemple, pour un jeune soldat mobilisé, il guide notre regard pour qu'on voit le bouquet de violette que, dit-il, lui a donné sa tendre amie avant son départ. On voit qu'il sortait de chez lui du 14e arrondissement et il commençait ses photographies, donc il y en a beaucoup autour de la place d'Enfer-Rochereau, mais il s'aventurait plus loin, en particulier jusqu'au centre de Paris, la rue de Rivoli. Il était très frappé combien Paris pouvait être désert parce que privé de ses voitures, mais il se rendait également dans les gares qui étaient le centre névralgique de la vie à Paris avec les départs démobilisés, les retours des permissionnaires et des blessés. Dès les premiers jours de la mobilisation, on pensait que la guerre qui était attendue serait courte et donc il y a une espèce d'élan, d'enthousiasme et d'esprit de revanche. En mois de septembre, les Allemands étaient à 50 kilomètres de Paris, donc le spectre du siège de Paris de 1870-71 était encore dans tous les esprits. Après la victoire de la bataille de la Marne, les Parisiens ont un petit peu repris confiance. Mais dans l'hiver, entre 1914-1915, on a compris que la guerre serait longue et que c'était une guerre de position. Et donc la vie quotidienne a repris ses droits. On s'est acclimaté à cet état de guerre qui a duré effectivement quatre ans. Donc la vie est devenue de plus en plus dure avec des restrictions alimentaires, de charbon, une flambée des prix, du chômage, beaucoup d'assistance. Et en plus, les hivers 1917-1918 ont été particulièrement rigoureux. Donc les Parisiens ont eu quand même à supporter des répercussions d'une guerre qui leur demeurait invisible. Et les bombardements ont été aussi, en s'accentuant jusqu'à ceux de 1918, par le canon à très longue portée de la Grosse Bertha, qui était à plus de 120 kilomètres de Paris, mais qui a fait quand même des dégâts importants, qui jouaient aussi bien sur des vies civiles, mais aussi le moral des Parisiens. C'est une exposition qui s'adresse à tous les publics et qui va vraiment faire découvrir à la fois Paris, la vie d'il y a un siècle et les répercussions de la guerre auxquelles souvent on peut ne pas penser. Et elle est accompagnée d'une programmation de plus d'une centaine de conférences, spectacles, concerts, projections dans l'ensemble des bibliothèques de la ville de Paris. Sous-titrage ST' 501